Salut et bienvenue dans Love Light. Aujourd'hui, nous allons faire une très belle photo, photo de joaillerie avec le setup que vous voyez autour de moi. C'est parti. Et voilà sur le plateau de Love Light, bienvenue à toutes et tous. Alors je te remplace un peu Alex, puisque je vais faire le monsieur loyal aujourd'hui. Je te salue, ma chère Magali, coucou. Bonjour Alman, salut Alex. Cher Flo qui est derrière la caméra mais qui n'a pas de micro, nous dit bonjour. Bonjour Flo. Je te vois avec des gants blancs, ma chère Magali, parce que tu viens d'installer, explique-nous, un set de joaillerie. Voilà, j'ai installé le set pour ce shooting sur la joaillerie. Et donc comme on manipule des bijoux, qu'il ne faut pas laisser trace, ce sont des petits objets fragiles, on utilise des gants. Voilà, tout simplement. Pour faire ce setup, Mag, juste déjà, on a choisi du rouge. On est bien d'accord, il n'y a pas de j'aime, j'aime pas. C'est un tuto, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment on fait. D'habitude, on voit plus ça sur du noir, sur du blanc, on a eu des débats là-dessus. Là, on le fait sur du rouge pour que ça soit vachement plus visuel. Et puis pour une autre raison que Alex vous expliquera tout à l'heure. C'est quoi le setup ? Le setup, c'est une feuille de papier canson, donc on a choisi de couleur rouge, qu'on a bloquée avec deux petits pois de chaque côté, en forme arrondie. Et on a installé des petites boîtes qui sont cachées par un tissu légèrement brillant. Et puis on a posé délicatement les bagues d'une certaine façon. Après, c'est ton œil ? Oui, voilà, il y en a une qui est à l'eau verticale et les deux autres qui sont posées à l'horizontale. De ton côté, Alex, un très beau set. Alors, par quoi on commence ? Les pieds peut-être ? Des pieds girafes, c'est ça ? Pieds girafes, ce qu'on appelle les C-stands, qui ont la particularité d'avoir un pied et une barre métallique transversale, qu'on appelle la girafe justement, qui va permettre de déporter en fait ce qu'elle porte. En l'occurrence, les flashs, et éventuellement, là, on a un filtre de lumière, un filtre diffuseur, on reviendra dessus. Une petite précision, quand on a des pieds girafes et qu'on a du poids sur la girafe, c'est que l'on essaye toujours de mettre la girafe dans le sens d'un des pieds, de façon à avoir un contrepoids. Oui, on le voit actuellement. Et du plus gros pied. Voilà, on n'est pas de problème là-dessus. Et on prend le plus gros pied, bien sûr. Ok. Voilà, ça c'est au niveau des pieds. Au bout de ces pieds, des flashs ? Des flashs. Alors là, on est tranquille, on a du matos d'exception qu'on nous a prêté. On est chez Profoto. Profoto, ce sont à la fois des lumières, mais aussi ce qu'on appelle des générateurs. Alors, la différence fondamentale, c'est que ce sont des têtes flashs qui sont déportées du générateur, qui lui développent une puissance de lumière. Là, en l'occurrence, on est sur un générateur. Flo va venir se rapprocher du générateur. On est jusqu'à 2400 joules sur ce genre de générateur qui est capable de piloter deux têtes. Et ensuite ici, alors, je l'ai noté, ce sont des cylindres de lumière à condensateur optique. Je n'avais jamais vu de cylindres de lumière à condensateur optique parce que je ne fais pas de photos de studio. Voilà. Alors, c'est quoi ? Ce n'est pas très compliqué. D'abord, un condensateur optique, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une grosse lentille qui va permettre de concentrer la lumière du flash et donc d'arriver à avoir une concentration extrême dans un cylindre de façon à canaliser la lumière. On va dire, on va faire simplement pour ceux qui font un peu de photos avec des flashs. C'est un super snoot qui va permettre d'être très précis et de pouvoir concentrer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir régler le bout de l'optique pour rendre plus ou moins net ce que nous sommes en train de projeter. Et là, en l'occurrence, une grosse particularité, c'est qu'un flash projette avec ce qu'on appelle un gobo, c'est-à-dire des formes de lumière. Comme en boîte de nuit. Comme en boîte de nuit. Et on va pouvoir faire la netteté, justement, de cette forme que l'on projette. Ou alors, sur l'autre flash, on a mis un iris qui va permettre de diminuer le filet de lumière. Et pareil, avec le bout, on va pouvoir régler la netteté si on veut avoir un cercle très ferme ou justement un petit peu diffus. Alors, on continue. Ensuite, on a forcément un appareil photo et pas n'importe lequel qui est monté sur un pied et sur une rotule. Je te laisse faire le condensé de tout ça. Bon, le pied, bien entendu, relativement solide parce qu'on est sur un appareil relativement lourd entre le boîtier XF qui contient l'optique... Un Phase One, Phase One, on n'a pas dit, c'est un Phase One. Oui, le boîtier Phase One XF qui contient l'optique 120 mm macro fabriquée par Schneider-Krusnac, très, très précise, extrêmement précise. Et pour la joaillerie, c'est ce que l'on veut. Et puis, pour encore agrémenter le tout, on a un dos numérique de 150 millions de pixels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le dos le plus précis du monde puisque 150 millions de pixels, il n'y a pas plus grand aujourd'hui quand on en parle. Tout ça, c'est fabriqué par Phase One. On a une rotule micrométrique qui va permettre d'ajuster très précisément l'inclinaison de l'appareil. En l'occurrence, là, on va se mettre un petit peu en contre-plongée pour donner un aspect encore plus ancestral, encore plus avantageux à nos bijoux. Et puis, effectivement, le tout posé sur un pied très robuste, compensé. OK. Si je suis le câble qui est relié au Phase One, on voit un câble orange qui arrive sur ce Mac. Merci, Tim. Cook ? Oui. Je voulais le sortir. Oui, c'est bien. C'est bon, je voulais le sortir. C'est bien. Et là, Mag, alors là, c'est ta partie. On est en shooting connecté. Voilà, shooting connecté. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Alors, on utilise l'application de Capture One. Donc, on ouvre une session. Et puis là, on va pouvoir travailler avec le Light View. Donc, Alex va pouvoir vérifier son setup directement sur l'ordinateur plutôt que d'utiliser uniquement l'appareil photo. Et puis, faire des réglages, plein de réglages. OK. Première étape, quand on a tout ça, j'aime les flashs, je fais quoi ? Je fais ma bulle ? Oui, c'est ça. Je veux dire, d'ailleurs, il y a un truc spécifique pour faire la bulle sur le Phase One, c'est ça ? Alors, effectivement, la première chose à faire quand on commence un shooting, ça paraît logique, c'est d'être sûr que son appareil photo est bien droit. Pourquoi ? Parce que l'idée, aujourd'hui, là, on ne veut pas donner une sensation particulière à la photo. Donc, le cerveau, il a l'habitude d'avoir des horizons qui sont droits. Donc, on va faire un niveau. Et ça, c'est vrai que sur le Phase One, on a une particularité. C'est de pouvoir, effectivement, aller chercher l'outil bulle, comme tu viens de le dire, Alban, qui va nous permettre, en fait, d'ajuster pour être certain que l'on est bien droit. Et là, j'alligne ma bulle extrêmement précisément. Et vous le voyez, la bulle, là, elle n'est pas au centre, forcément, de ma grille, puisque j'ai un léger décentrement pour pouvoir faire une contre-plongée. Alors, forcément, on est à la maison, on n'a pas forcément, peut-être, tous ce matos. Évidemment, mais tous les appareils photo ont un niveau, de toute façon. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui. Sinon, on le fait à l'œil, le moment avec son pied. Oui, oui. Enfin, bon, en général, il y a un niveau, il y a un horizon artificiel qui existe aujourd'hui sur les appareils. Les étapes suivantes, c'est quoi ? Alors, ensuite, on va commencer dans le vif du sujet. On a tout notre setup, parce qu'on n'a pas complètement terminé. On a des éléments qu'on a mis devant les lumières. On a des filtres de diffusion. On a, très important, un système de polarisation de la lumière. Ah oui, alors tiens, on va le montrer. Là, regardez. Alors, pourquoi on polarise la lumière ? On polarise de la lumière. Oui, bien sûr. Alors, on polarise de la lumière, en général, pour enlever certains reflets. Il faut savoir que quand on est à l'extérieur, dehors, on est près d'un lac, on a un reflet qui se fait sur l'eau. Eh bien, le fait de mettre un filtre polarisant derrière, enfin, devant son optique et d'ajuster le filtre polarisant en le faisant tourner, eh bien, on va arriver à voir à l'intérieur du lac et donc de diminuer les reflets. Pourquoi ? Parce que les rayons du soleil, quand ils tapent l'eau, se polarisent. Donc ensuite, il suffit simplement de bouger, en fait, de trouver la bonne orientation de façon à récupérer ces rayons de lumière qui vont tous dans le même sens, d'où l'intérêt d'un filtre polarisant. Là, c'est un petit peu différent. La lumière qui sort du flash, lorsqu'elle va taper la pierre, par exemple, des bagues, ne va pas se polariser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? À la source, on polarise la lumière. Alors là, on a trouvé une petite astuce, un système D. Vous savez que c'est très, très souvent du système D quand on est en studio. Là, en l'occurrence, on a mis un filtre polarisant devant la lumière de façon à imposer une direction au rayon. Et nous avons mis également un autre filtre polarisant devant notre optique pour pouvoir aller chercher, justement, le bon alignement. Et on le verra tout à l'heure avec le Live View. En faisant varier la polarisation de l'optique, eh bien, on va faire varier les reflets qui se trouvent sur les bagues et donc faire apparaître l'intérieur de la bague, par exemple, dans le cadre de pierres comme les émeraudes qui sont justement sur ces bagues-là. Voilà un petit peu, pour faire simple, à quoi sert la polarisation et comment ça marche. On va quand même expliquer aussi à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent, qu'il y a à peu près 3 à 4 heures, juste pour ce petit set, en fait, de montage, d'installation, de test, etc. Voilà. On remercie aussi Profat qui nous a prêté le matos pour nous faire ce set. Absolument, tout à fait. Ils sont venus nous aider aussi, les petits détails, les petites techniques. Oui, ce sont des spécialistes. Et voilà. Et c'est surtout l'importateur également de Phase One. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'être bien aidés chez Love Light grâce à ses partenaires qui sont très, très importants pour nous. Un autre point, Alban, je voulais juste préciser. Devant ce filtre polarisant, on a un filtre de diffusion. Mais je voulais dire, mais qu'est-ce que c'est donc ? Oui, qu'est-ce que c'est donc ? Alors, le principe de filtre de diffusion, comme on le dit, c'est donc de diffuser la lumière et par conséquent, de pouvoir adoucir en l'occurrence les ombres que l'on va utiliser quand on va être amené à pouvoir shooter tout à l'heure. On va essayer d'avoir une lumière un peu plus douce. Oui, parce que j'ai une question. Pourquoi tu ne l'as pas mis ? Là, on le voit. Donc ici, celui-là, ce flash-là, c'est avec le filtre polarisant. Oui. OK. Il y a ce grand filtre. Oui. Donc, lui, il sert à éclairer les bagues. Oui. Et c'est donc, lui, c'est ce faisceau-là que l'on va vouloir pouvoir piloter et contrôler au niveau de la polarisation et du reflet. D'accord. Et c'est lui qui a un gobo. Et c'est lui qui a un gobo, exactement. Et donc, forcément, on ne va pas lui mettre un fil devant, sinon le gobo, il va être tout. Donc, sinon, voilà, on va perdre la diffusion nette du gobo. Et par conséquent, alors, on va perdre la diffusion nette du gobo. Il n'y a pas de filtre polarisant devant lui. Donc, forcément, il va y avoir un petit peu de lumière. Donc, il y a quelques petits reflets qui se feront forcément sur les pierres. Mais c'est très diffus puisqu'on est quand même dans une puissance beaucoup plus faible. Ce qui compte aujourd'hui de polariser, c'était vraiment notre lumière principale. OK. Mag, première étape, qu'est-ce qu'on fait ? C'est de prendre quelques mesures. Oui. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire la balance des blancs. Suivant ce qui est nécessaire, on fait par exemple du maquillage où on a des couleurs, des teintes. Et on veut absolument restituer la même couleur, la même teinte. Évidemment. Deux choses sont très importantes. Bien entendu, la couleur des flashs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise du matériel Profoto qui nous garantit, à chaque fois que l'on appuie sur le bouton, toujours la même colorimétrie de la lumière. En l'occurrence, là, on est calé sur ce qu'on va nous dire, entre guillemets, la balance des blancs. Donc, pour pouvoir réaliser cette balance des blancs, on va chercher ce qui va nous servir d'étalonneur. Un color check. Un color checker, on va le mettre devant le set. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre une photo, de façon à avoir en mémoire, voilà, le flash a été déclenché. Et on a sur l'ordinateur, en retour, notre balance des blancs qui a été faite. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. C'est tout noir. C'est tout noir. Voilà. Et oui. Pourquoi c'est tout noir ? Parce que la première des choses que l'on a besoin quand on règle un flash, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de lumière parasite. Donc là, en l'occurrence, on a une petite lumière au milieu que l'on voit, qui est celle qui a été délivrée par le flash, mais finalement, ce n'est pas très grave. D'accord. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans le livre du sujet, et donc allumer notre flash et commencer à mettre une température un peu plus importante. Aller, cette fois-ci, tu vas nous remettre le color checker. Je le fais si tu veux. Aller, je t'en prie, il fait attention parce qu'il est un petit peu déboîté. Eh bien, c'est-à-dire qu'il va sur pas mal de tournages. Il a vécu. Voilà. OK. On prend en photo, effectivement. Alors, ce que tu vas faire, Albert, c'est que tu vas essayer de maintenir un peu plus droit, vertical, la partie grise qui nous intéresse, de façon à ce qu'on ait la même couleur répartie sur l'ensemble de la plaque grise, qui est donc ce fameux gris 18%, voilà, qui nous permettra tout à l'heure d'aligner notre balance des blancs. Parfait. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose qui va être très importante, eh bien, c'est de connaître l'intensité de chaque flash de façon à ajuster la puissance de nos flashs. Et là, intervient ce qu'on appelle un posemètre, un flashmètre, qui va avoir comme rôle, eh bien, de nous indiquer l'ouverture de l'appareil photo en fonction d'une vitesse qu'on va lui imposer et en fonction d'une sensibilité en ISO que l'on a choisi. Alors, là, on a choisi d'être dans une sensibilité de 100 ISO pour pouvoir être relativement confortable. Il faut savoir que ce genre d'appareil descend à 50 ISO. Bon, là, ce n'est pas la peine, on va rester à 100 ISO. Une vitesse qui soit coordonnée, en l'occurrence pour avoir une bonne ouverture, pour être à l'aise tout en ayant quand même une vitesse pas trop rapide, parce qu'on a quand même besoin d'avoir un petit peu de temps, on va être à 1,250e. Ce sont les valeurs que l'on va imposer, en fait, au système. Donc, MAG va régler, et là, on va pouvoir voir sur le posemètre les éléments. MAG va régler les ISO. Donc, on a, j'ai dit ISO 100. ISO 100, c'est bon, c'est déjà réglé. Et ensuite, 1,250e. Alors là, je vais descendre un petit peu. Donc, tu as les plus et les moins, et tu vas aller chercher le 1,250e. Maintenant, tu vas déclencher le posemètre qui va se mettre en mode attente, de façon à attendre, en fait, le déclenchement du flash. Avec ce bouton-là. Donc, tu vas aller te positionner à l'endroit où la lumière est reçue. On ne se sert pas, en fait, de la mesure qui est intégrée sur l'appareil photo, puisque la mesure qui est reçue sur l'appareil photo, c'est ce qu'on appelle une lumière réfléchie. Ce n'est pas une lumière qui est reçue directement. On va essayer d'être plus précis. Donc, Mag est prête. J'appuie sur le déclencheur. Et là, je m'aperçois qu'avec la puissance des flashs que j'ai réglées actuellement, eh bien, le système nous indique quelle ouverture, Mag ? On est à 11. 11. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une ouverture de f11 pour être correctement équilibré au niveau de l'intensité du mouvement. D'ailleurs, ce qu'il faut, en joueur, il faut être entre quoi ? F11, F16 ? Oui. Et si jamais on fait une ouverture trop grande, c'est-à-dire que si on a une profondeur de champ très, très faible, on va être obligé de prendre une multitude de photos où on va décaler la netteté à chaque fois dans la profondeur. Et là, c'est ce qu'on appelle un système automatique de focus stacking qui va nous permettre de prendre 10, 20, 30, 40 photos de façon à faire, en fait, un ensemble de photos de la séquence la plus proche, de la photo la plus proche, la netteté la plus proche jusqu'à la plus éloignée avec 10, 20, 30 images en fonction de ce qu'on a besoin. Eh bien, le système Phase One, en l'occurrence, a cette option qu'on appelle le focus stacking et qui va nous permettre de régler tout ça. F11, c'est bien. On a une profondeur de champ modérée et surtout un piqué qui est garanti puisqu'on peut monter très, très haut, surtout avec ce genre d'optique. Voilà un petit peu le principe. Donc là, on a réglé F11. A priori, tout est en marche. On est prêt. Première chose que l'on va faire, c'est que l'on va installer le gobo. Donc là, on a une forme avec des traits circulaires, droits, que l'on va positionner. et qui va jouer finalement un peu de fond à cette couleur rouge qui est un peu austère de façon à pouvoir le mettre. Alors, je le glisse ici, voilà, dans la partie qui nous intéresse. En l'occurrence, là. Voilà, je l'ai installé. Donc maintenant, je vais allumer sur le générateur la lampe pilote qui va me permettre d'avoir un aperçu de ce gobo avant de prendre la photo et avant que le flash se déclenche puisqu'on a une lumière continue sur ce genre de flash. Donc j'allume la lumière continue et là, je vois apparaître mon gobo. Je vais me mettre en live view. Qui va être mis en live view sur l'ordinateur. Voilà. Voilà. Là, on va commencer à le voir et là, je vais baisser un petit peu le centre qui m'intéresse. Je vais faire un petit coup de main. Voilà. Je vais se barrer un peu, Gérard. Hop. Voilà, comme ça. C'est bien. Voilà. On descend un petit peu. Allez. Voilà. Là, j'ai mon gobo qui est à peu près centré. Alors, on voit les bacs qui sont très vertes. Oui. Pourquoi elles sont très vertes ? Parce qu'en fait, on a ajouté un filtre sur notre écran qui nous indique là où est fait le focus. D'accord. Donc, tout simplement. Donc, c'est couleur verte. Donc, on va zoomer un petit peu sur le live view pour se rapprocher. Et là, ce qu'on va commencer à faire. Donc là, on voit à peu près. Voilà. C'est à peu près cette photo-là qu'on va vouloir obtenir dans cet esprit-là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de faire la netteté. Alors là, du coup, pour faire la netteté, on va zoomer énormément sur la bague qui se trouve la plus avancée vers nous. C'est en l'occurrence la bague de droite quand on regarde le setup. Et allez, on va se positionner sur une des parties de la bague encore plus gros. Et là, on va aller chercher la première netteté sur une des boules. Voilà, ici. C'est là qu'on affine toujours avec cette fois-ci encore plus de précision. Non, je pense dans l'autre sens. Allez, on va chercher dans l'autre sens. Voilà. Et là, on va diminuer, on va réduire maintenant l'image. Toutes les parties vertes, c'est là où il y a le point. C'est là où il y a le point. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut. Non, parce que là, on est rentré dans la bague. Oui, oui, oui. On a une profondeur de champ. Il y a un petit peu d'abus. Voilà. Donc là, on va lancer, maintenant que Magali a fait la première partie, on va venir installer le focus stacking, le système de focus stacking. Et là, on va regarder avec la caméra comment ça se passe sur l'appareil photo au niveau de ce focus stacking. Donc, qu'est-ce que j'ai été faire ? J'ai été me balader, j'ai été chercher l'option focus stacking, comment le voir ? C'est une option par défaut que sur Phase One ? Oui. C'est un système qui est inclus au XF. C'est ce qui fait aussi sa particularité, qu'il est utilisé par les professionnels, parce que ce sont des options qui sont demandées, qui sont très utiles. Alors, Magali a positionné le système de focus. Je vais demander à Phase One d'interroger quelle est la valeur du focus qui a été choisi par Magali. Il m'indique un premier chiffre qui est 744. Donc, ce chiffre 744 que l'on voit peut-être à l'écran, je vais l'assigner au focus le plus près de moi. Ça y est, c'est fait. Maintenant, Magali va aller chercher le focus le plus loin, en l'occurrence, l'intérieur de la bague verte et on va continuer ensuite à indiquer sur le focus stacking des références. Donc là, elle va aller faire le point derrière. On voit à l'écran, pour l'instant, on est flou. Je pars dans l'autre sens. Magali va dans l'autre sens. Donc, tout ça, c'est piloté directement avec Arthur One. On va encore aller chercher encore le point. Et Chad GPT n'a rien à faire là-dedans pour l'instant. Chad GPT n'a rien à voir. Donc là, on n'est pas du tout bon encore. Il faut continuer. On va derrière. Là, vous voyez vraiment, en fait, en temps réel, difficile de faire mieux que ça. Le temps que ça prend pour régler. Et on meuble pendant ce temps-là, évidemment. Et là, cette fois-ci, je vais dire au XF la position du focus la plus loin. J'appuie. Et là, il me dit, eh bien, il va avoir besoin de faire huit photos en décalant le point. Et Magali, cette fois-ci, va lancer automatiquement la capture en cliquant sur le bouton de prise de vue. Tu peux le lancer. On y va. On est en mode focus stacking. Et là, c'est parti. Huit photos vont être réalisées. Automatiquement, le système de focus stacking s'est mis en route. Il prend à chaque fois une photo et il décale légèrement la mise au point du début jusqu'à la fin. Et ensuite, on va, par un système sous Photoshop, par exemple, réorganiser les huit images qui vont être traitées en couches et on aura une seule et même photo qui sera nette sur toute la profondeur de chambre. Moi, je dis bravo à chaque fois sur ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que je n'aurai pas la patience de faire ce que tu fais. Moi, je prends un appareil photo, je vais prendre la vie dehors, je vais bosser avec la lumière naturelle, etc. Je fais pareil en vidéo, etc. C'est ce que j'aime faire. Après, c'est joli de travailler sur les interviews, par exemple, les photos de portrait. À l'extérieur, j'adore rajouter des petites choses, mais là, il faut une patience de dingue. Oui, mais c'est effectivement, il y a plusieurs façons de faire des photos. Ça, c'est une des premières possibilités si on aime faire une vraie composition. Parfait. Alors maintenant, on regarde le résultat à l'écran. Voilà, on le voit à l'image actuellement. Donc, c'est effectivement la notion de focus stacking qu'on a en fait recomposée dans Photoshop avec toute une série d'empilements. Et on a ce résultat où cette fois-ci, on voit très très bien que chaque point de l'image est net. OK. Magie de la vidéo. On voit l'image finale maintenant que tu as réalisée. Alors, il y a un petit peu de retouches, un peu de travail. On a travaillé avec Photoshop, c'est ça ? Alors, sur l'image que vous voyez, Mag a fait quelques retouches, notamment au niveau des pierres pour pouvoir faire en sorte d'enlever les petites tâches. Encore une fois, on n'a pas pris des pierres précieuses qui viennent de grandes marques. Donc, il fallait faire un petit peu de nettoyage et effectivement, il y a un travail dans Photoshop. OK. Et je vous rappelle, chers amis, que nous ne sommes pas là pour dire, j'aime le rouge, j'aime pas le rouge, j'aurais pas fait comme si, j'aurais pas fait comme ça. On vous a montré, en fait, une technique qu'évidemment, pour faire ce type de photo, il faut du temps, beaucoup de temps. D'accord ? Là, on vous l'a fait rapidement. Mais en gros, voici la base, en fait, du système pour faire de la photo de Zwairi. Oui. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis une nouvelle fois dans cette capsule tuto. Bon petit Alex. Ben écoute, à très bientôt. Je voulais quand même préciser encore une fois et remercier la société Profote qui nous a mis à disposition tout ce matériel. Et puis, bien entendu, on a utilisé la Rolls des appareils photo avec en l'occurrence le Phase One qui est utilisé chez tous les professionnels de très très grosses pointures. Bien entendu, comme tu viens de le dire, on peut le faire chez soi avec son matériel. Simplement, on change le matériel mais le principe est toujours le même. voilà. J'ai cru que tu allais dire qu'on allait remercier la Rolls des assistantes. Oui. Et moi, je remercie la Rolls des assistantes. Merci Mag. Merci beaucoup, je suis flattée. Au bisou. Elle connaît mon caractère. J'attends la bague. Oui, je te la donne, je la pique, je te la donne. Bisous. Ciao. Ciao.